Alors qu'en Guadeloupe, le virus Zika est au niveau 2, c'est-à-dire une circulation virale débutante, l'épidémie de Zika ne cesse de progresser depuis mai 2015. Comme vous le voyez sur la carte que je vous montre à l'instant, le virus circule assez largement dans la zone intertropicale entre l'Asie, l'Afrique et puis maintenant l'Amérique du Sud. 26 pays et territoires du continent américain ont recensé des cas de Zika sur leur territoire. Selon l'OMS, plus de 1,5 million de cas recensés au Brésil et 37 000 en Colombie entre 2015 et 2016, classant ainsi ces deux pays comme les plus touchés par cette épidémie. Depuis l'introduction au Brésil au mois de mai dernier, vous voyez que du mois de mai, où on a eu les premiers cas détectés au Brésil seulement, qui certainement venaient d'ailleurs, venaient soit de la partie africaine, soit de la partie asiatique. Et le virus s'est progressivement, mois après mois, s'est répandu dans tous les pays limitrophes. Aujourd'hui, on retrouve quelques cas jusqu'au Mexique, en passant par le Guatemala et puis au Sud jusqu'au Paraguay. 25 cas en Guadeloupe, 99 en Guyane, qui placent le département au niveau 3, c'est-à-dire en épidémie appelant des mesures de gestion habituelles, tout comme la Martinique, dont le recensement des cas ne se fait plus en raison de l'importance de l'épidémie sur l'île-sœur depuis le 20 janvier dernier. Malgré les dispositions prises pour éradiquer le virus Zika, ce dernier poursuit sa contamination massive en atteignant l'Europe. Au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, au Portugal et en Suisse, la présence du virus a déjà été signalée.